Aujourd'hui, un an et un jour de Pépix, une minute pour vous parler de Victor Tombe Dedans de Benoît Mainville. Top chrono. Victor Tombe Dedans de Benoît Mainville est paru le 5 novembre 2014. J'ai envie de dire que c'est l'un de mes préférés, mais si je le dis pour en tout, ça ne marchera plus. C'est l'histoire de Victor qui a un pouvoir d'imagination, on lui a dit que son imagination était le plus grand pouvoir qu'il pouvait avoir. Et donc, à son petit déjeuner, il tombe littéralement dans son chocolat chaud pour vivre une aventure. Et quand il commence à lire les trois mousquetaires, il tombe dedans. J'ai trouvé les idées très bonnes, le personnage très attachant, et l'ensemble vraiment bien tenu et passionnant. Ça se lit très vite, donc les Pépix se lisent très vite de toute façon, avec toujours des illustrations, des bonus, qui donnent un certain dynamisme. Là, il y a une chanson, je crois, peut-être, il y a une recette, et ça donne vraiment un bel ensemble sur l'imagination, le pouvoir de cette imagination, et le pouvoir des mots qui nous transportent toujours dans des histoires passionnantes, comme Pépix le fait si bien. Donc, Bonne-Main-Ville rend un bel hommage au livre, à l'imaginaire et aux histoires dans ce roman, encore une fois, passionnant et dynamique. J'espère que je ne le répète pas trop. Et la minute, c'est fini. A demain pour un nouveau titre. A demain pour un nouveau titre.